Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. En ce mois de la Saint-Valentin, dans ce nouvel épisode en deux parties sur les couples tragiques de l'Histoire, je vous parle aujourd'hui de Marie Walewska, la maîtresse polonaise de Napoléon. Elle voulait sauver la Pologne. Elle ne réussit qu'à tomber amoureuse de l'Empereur et à lui donner son premier enfant. En dix jours, Napoléon a une nouvelle épouse et enfin un fils. Après la répudiation de Joséphine en décembre 1809, il envisage d'épouser Anne, la jeune sœur d'Alexandre Ier, âgée de 15 ans. Il charge son ambassadeur à Saint-Pétersbourg, Colin Cour, de demander au Czar la main de la grande duchesse. En échange, il renonce à la Pologne. Alexandre Ier refuse catégoriquement. Je veux bien de Napoléon comme adversaire, mais pas comme beau-frère. Une nouvelle opportunité va se présenter grâce au tout nouveau chancelier d'Autriche, Méternich. Ce dernier, qui auparavant était ambassadeur d'Autriche à Paris, estime que pour compléter le traité de Vienne, un mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise, fille de l'Empereur et petite nièce de Marie-Antoinette, serait tout à fait opportun. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le 23 avril 1810, lors d'une fastueuse cérémonie, Napoléon Ier épouse la jeune Marie-Louise. Et Marie-Valevska, pendant ce temps, on se souvient qu'elle a quitté Paris très déçue par les projets matrimoniaux de Napoléon. Elle se rend d'abord à Varsovie. Elle a reçu une lettre de l'Empereur qui l'a désespérée, non par son contenu, plutôt affectueux, mais surtout parce qu'elle commençait par Madame. Il y avait longtemps que Napoléon ne l'appelait plus Madame. Elle comprend bien qu'il s'éloigne d'elle. Il se préoccupe pourtant d'elle et de l'enfant qu'elle porte. Il lui semble préférable qu'elle retourne auprès de son mari qui devrait considérer le bébé à naître comme son enfant légitime. C'est un certain M. Serrat qui, depuis le début de leur liaison, sert d'intermédiaire pour les courriers et va se charger de convaincre le mari. Il s'y prend plutôt bien car il assure qu'il s'agit d'une requête personnelle de l'Empereur des Français. Lui faire une faveur flatte la vanité du comte Walewski. Il accepte et envoie aussitôt une lettre à Marie, lui demandant de revenir à Vadovice où l'enfant doit voir le jour. Très déprimée, la jeune femme s'était installée dans le manoir familial de Kiernoza. La demande de son vieux mari tombe bien. Elle a d'ailleurs reçu une lettre de Napoléon en ce sens. « Madame, je reçois avec beaucoup de plaisir de vos nouvelles, mais les idées noires que je vois que vous nourrissez ne vous vont pas bien. Je ne veux pas que vous en ayez. Apprenez-moi bientôt que vous avez un beau garçon, que votre santé est bonne et que vous êtes gai. Ne doutez jamais du plaisir que j'aurai à vous voir, ni du tendre intérêt que je prends à ceux qui vous regardent. Adieu Marie. J'attends avec confiance de vos nouvelles. » Marie regagne donc Vadovice au début du mois de mars. Elle apprend par les journaux le mariage de Bonaparte avec l'archiduchesse Marie-Louise le 23 avril 1810. Dix jours plus tard, le 4 mai, elle accouche d'un garçon, Alexandre Walewski, fils légitime de son mari, âgé de 72 ans. En dix jours, l'empereur a donc bien une nouvelle épouse et un fils illégitime. Il ne lui reste plus qu'à concevoir un enfant légitime cette fois avec Marie-Louise, ce qu'il va rapidement faire. Napoléon est, bien sûr, informé de la naissance d'Alexandre par le dévoué Serrat. En septembre 1810, Marie reçoit une nouvelle lettre. « Madame, si votre santé est bien rétablie, je désire que vous veniez sur la fin de l'automne à Paris ou je désire fort vous voir. Ne doutez jamais de l'intérêt que je vous porte et des sentiments que vous me connaissez. » Dans la dernière semaine de novembre 1810, Marie va donc regagner Paris, mais elle n'est pas seule. Non seulement elle est accompagnée de ses deux fils, de deux ravissantes nièces Walewska, mais aussi de deux nourrices, trois fans de chambre, deux cuisiniers et d'autres serviteurs. Tout ce petit monde s'installe dans la maison de la rue de la Housset, mais Napoléon a veillé à ce qu'elle soit somptueusement remeublée, totalement en style empire. Par ailleurs, Duroc a été chargé de trouver une maison de campagne. Elle est située sept rues de Montmorency à Boulogne, non loin de Saint-Cloud, où l'empereur réside souvent. Marie reçoit aussi une pension très importante qui lui permet un grand train de vie. Il est difficile de savoir si Napoléon la voit souvent, ainsi que son fils. Il est certain que Constant les a conduits plusieurs fois dans un cabinet des Tuileries. Il est vraisemblable aussi que l'empereur s'arrêtait dans la villa de Boulogne sur le chemin de Saint-Cloud. On suppose que les amants ne renouèrent pas leurs liaisons puisque jusqu'au printemps 1812, ils ne se rencontreront que dans des réceptions officielles. Mais ce séjour de Marie Valevska à Paris est très différent des précédents, car cette fois, elle ne se cache plus. Elle devient même l'une des femmes les plus en vue et les plus admirées de Paris. Elle est invitée au bal de la Reine Hortense et de Pauline Borghese. Elle est peinte par Gérard dans une robe à taille haute, en velours bleu sombre, un diadème de fleurs dans les cheveux. Elle reçoit aussi beaucoup chez elle, à Paris et à Boulogne. On y rencontre de nombreux Polonais qui la traitent avec respect et admiration, presque comme une reine. Chez elle viennent des ministres et des peintres comme Gérard et Isabelle, mais aussi des sœurs de Napoléon, Caroline, reine de Naples et la belle et gracieuse Pauline Borghese. Il y a aussi la reine Hortense qui témoigne beaucoup d'affection à Marie. C'est elle qui va la présenter à sa mère, l'ex-impératrice Joséphine. Désormais, la comtesse Walewski lui rendra souvent visite à la Malmaison. Ce sont les dernières années de l'Empire où Paris est une fête presque permanente. Les choses changent dans les derniers mois de 1811 et au début de 1812. L'hiver a été très éprouvant. Les récoltes sont mauvaises, la conscription est impopulaire. Plus grave encore, l'empereur envisage d'entrer en guerre contre la Russie. Et cet hiver, une comète a fait son apparition dans le ciel de l'Europe. On la voit du nord de l'Écosse jusqu'à Moscou. C'est la comète de Brouk. Elle fascine les astronomes mais remplit les peuples de terreur. Depuis toujours, l'apparition d'une comète était considérée comme annonciatrice de désastre. La tension monte entre les empires français et russes. Napoléon s'apprête à partir à la tête de la grande armée pour envahir la Russie. Mais auparavant, il veut protéger l'avenir du fils qu'il a eu avec Marie. Le 5 mai 1812, à Saint-Cloud, en présence de sa maîtresse, Napoléon signe un long document juridique dotant largement son fils illégitime à Alexandre. Le montant est important. Il consiste en 69 fermes aux environs de Naples avec de solides revenus. Un peu plus tard, il signera des lettres patentes créant Alexandre, comte d'Empire, avec des armoiries mélangeant les blasons des Vélevski et des Lexinski. Marie peut être rassurée pour son avenir et celui de son fils. Après le départ de Napoléon, elle regagne la Pologne. La campagne de Russie avait levé d'immenses espoirs en Pologne. On sait dans quel désastre elle va se terminer. En 1813, Marie revient à Paris et s'installe à nouveau rue de la Housset avec ses deux fils. Grâce à l'Empereur, elle est désormais une femme riche. Aucune porte ne lui est fermée. Elle rencontre à nouveau la reine Hortense et très souvent l'ex-impératrice Joséphine à la Malmaison. C'est à cette époque qu'elle retrouve une connaissance Philippe-Antoine d'Ornano, récemment promu général, cousin de Napoléon par la famille de sa mère. Il est beau, brillant, il a deux ans de plus qu'elle. Ils se sont connus en Pologne lorsqu'il était officier d'ordonnance de Napoléon à Varsovie. Il revient de Russie et s'est rétabli après avoir été laissé pour mort sur le champ de bataille. Il se revoit souvent. Bonaparte est au courant de cette amitié qu'il approuve. La Prusse déclare de nouveau la guerre à la France. Les deux victoires de Napoléon à Luzhen et Bautzen au printemps 1813 sont trompeuses. La domination française en Espagne s'est effondrée et successivement, les alliés allemands de Napoléon, la Bavière, le Wurtembert et la Saxe se joignent à la coalition de la Prusse et de la Russie. L'empereur est battu lors de la désastreuse bataille de Leipzig, appelée la Bataille des Nations, en octobre 1813. Les alliés franchissent alors le Rhin. Dès janvier 1814, Napoléon commence la plus extraordinaire de ses campagnes, la campagne de France. Avec 60 000 hommes, il va tenir tête pendant trois mois aux armées coalisées des Prussiens, des Russes et des Autrichiens. Mais ces victoires ne peuvent retourner la situation. Le 31 mars, les alliés entrent dans Paris. Le maréchal d'Empire, Marmont, donne aux maréchaux le signal de la défection et le Sénat prononce la déchéance de Napoléon le 3 avril 1814. Il signe son abdication trois jours plus tard à Fontainebleau. Dans la nuit du 10 avril, il tente de s'empoisonner avec un mélange d'opium et de belladone qu'il porte sur lui depuis la retraite de Russie. Mais le poison avait dû perdre de son efficacité car après une nuit de souffrance et de vomissement, il survit. Il ignore alors que Marie Vélewska est tout près de lui, arrivée dans la nuit et conduite par Constant dans une petite bibliothèque voisine de sa chambre. Le valet annonce à plusieurs reprises à Napoléon qu'il a une visiteuse mais il ne l'entend pas. Marie se décide à s'en aller. L'Empereur retrouve ses esprits une heure après son départ. Trop tard. Bonaparte en est vivement affecté. Constant se souvient des mots de son maître. La pauvre femme elle se croit humiliée. Constant j'en suis bien fâché. Si vous la voyez dites-le lui bien. Mais j'ai tant de choses là ajouta-t-il d'un ton très énergique en se frappant le front avec la main. Marie lui écrit deux jours plus tard. Il lui répond que lorsqu'elle aura l'occasion d'aller en Italie pour prendre les os à Luc ou à Pise il serait heureux qu'elle vienne le voir à l'île d'Elbe avec son fils pour qui ses sentiments sont toujours invariables. Marie a alors 28 ans. Elle a le courage de demander aux alliés l'autorisation de se rendre sur place. Personne n'y voit d'objection. Elle assure qu'elle ne fera qu'une brève escale sur la route de Naples où elle doit s'occuper des propriétés de son fils. Elle informe Napoléon de sa visite. Il lui répond qu'il la verra avec l'intérêt qu'elle lui a toujours inspiré et que ce sera pour lui une véritable joie que d'embrasser son fils. Le 1er septembre 1814, en pleine nuit, Marie, accompagnée du jeune Alexandre, 4 ans, débarque au petit port Marciana Marina à 20 km à l'ouest de Porto Ferraio, la capitale. Au crépuscule, Napoléon avait suivi avec sa lunette l'approche du navire. Le maréchal Bertrand accueille les deux passagers pour les conduire à Marciana Alta, près de l'ermitage où séjourne l'empereur déchu depuis le 23 août. Il les accueille, il est joyeux, aimable, l'enfant l'appelle Papa Empereur. Son père a fait dresser une tente à l'extérieur car il a cédé sa chambre à Marie. Mais Ali, le fidèle Mamluk, le voit quitter la tente et rejoindre rapidement sa maîtresse. L'amour a repris ses droits. La journée suivante est idyllique. Les amants se promènent et marchent jusqu'au plus haut point de l'île, le Monte Jove, d'où par beau temps on peut apercevoir la Corse. Mais déjà, Napoléon a décidé que Marie et son fils devaient repartir au plus vite car cette jolie femme et son petit garçon ont été pris par les insulaires pour l'impératrice Marie-Louise et le petit roi de Rome. Cette rumeur le rend furieux. Il craint que si le gouvernement autrichien prend la visite de Marie-Valevska et de son fils, il incite son épouse à annuler sa propre venue. Il se trompe, Marie-Louise n'a aucune intention de venir à Elbe. Son père, l'empereur d'Autriche, l'en a dissuadé. Le soir, Napoléon et Marie dînent sous la tente. Il y a des danses, on chante, mais il va falloir se séparer. Marie est blessée. Elle espérait sans doute secrètement rester sur l'île d'Elbe avec son amant, mais il ne l'a pas voulu. Une forte tempête éclate. L'abeille, le bateau de Marie, l'attend à Porto-Longone, à l'autre extrémité de l'île. Il faut plusieurs heures pour y parvenir. L'escorte tente de la dissuader, de monter à bord, mais, fière et en colère, elle saute dans une barque en portant Alexandre et gagne l'échelle de coupé par une mer déchaînée. L'abeille s'éloigne tandis que Napoléon, pris de remords, saute à cheval et galope jusqu'à Porto-Longone. Il arrive trop tard. Il a laissé partir son grand amour. Pire, il l'a chassé. Marie-Valevska n'a passé que 36 heures sur l'île d'Elbe, dont une nuit. Elle reverra Napoléon à deux reprises pendant les 100 jours. Le 11 juin 1815, aux Tuileries, ils se sont longuement parlé. Après la défaite de Waterloo, le 18 juin, l'empereur vaincu s'installe à l'Élysée où il signe sa seconde abdication. Puis il part pour la Malmaison. Dans l'après-midi du 28 juin, Marie et son fils viennent lui faire leurs adieux. L'atmosphère est lugubre. Napoléon part pour Sainte-Hélène. En 1816, après la mort de son mari, Valevska épouse le comte Philippe d'Ornano, très assidu auprès d'elle depuis des années. Elle lui donnera un fils l'année suivante. On dit que son remariage a beaucoup contrarié le prisonnier de Sainte-Hélène. Elle meurt l'année suivante, le 11 décembre 1817, à Paris, victime d'une crise cardiaque après un accouchement difficile. Elle venait d'avoir 31 ans. Son corps étant mené en Pologne et placé dans le caveau familial de Kiernozia. Avant cela, son cœur en a été prélevé et déposé dans une urne à l'intérieur du caveau des Dornano dans la 67e division du cimetière parisien du Père Lachaise. Tels étaient les souhaits formulés dans son testament. Comme pour garder par-delà de la mort un lien avec le pays de son illustre amant. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est un podcast européen studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques Marie Valeska Le grand amour de Napoléon par Christine Suzerland Traduction de Françoise de Bernardi Édition Perrin 1981 Napoléon et les femmes par Frédéric Masson de l'Académie française Réédition avec préface de Jean Tullard Édition France Empire 2010 Des couples tragiques de l'Histoire par Jean Descartes Édition Perrin 2020